Bonjour à tous, bienvenue sur le mythique tracé de Silverstone pour vivre les essais hivernaux de cette cinquième saison de carrière. Nous avons eu trois jours d'essais qui ont été tenus les 21, 22 et 23 février dernier. L'occasion pour toutes les équipes d'une ultime répétition avant le lancement des hostilités à Melbourne. S'il y a eu des bouleversements au niveau des inscrits, des équipes ont disparu, d'autres ont signé de nouveaux contrats, peu de changements au niveau pilote. L'information bien sûr cette année c'est l'introduction d'un nouveau groupe motopropulseur. Les voitures ne sont plus en V6 hybride mais bien en V8 hybride, de quoi apporter une sonorité beaucoup plus classique aux voitures. On les découvrira évidemment ces sons tout au long de cette vidéo. Les équipes en place ont pu désormais profiter d'une nouvelle réglementation. Pas de changements techniques plus qu'il n'en faut par rapport aux années précédentes. On garde le même format de qualification et de course. Bien sûr les visages sont tournés vers la nouvelle équipe qui a fait son apparition cette année, son apparition en Formule 1. On va passer en revue tout le monde, ça commence tout de suite. Cela fait deux ans que Renault court après le titre de champion du monde pilote et constructeur. Si quelques victoires sont venues illustrer la dernière saison de Max Verstappen, c'est toujours le même duo qui animera l'équipe française. Cyril Abitboul décide désormais d'un axe différent sur l'évolution de la voiture, mettant en avant non plus la fiabilité mais la performance. En effet si Renault avait été l'une des équipes les plus fiables ces dernières années avec très peu de casse mécanique hormis des sorties de piste, eh bien Verstappen n'avait pas forcément eu l'occasion de s'exprimer comme il le voulait. C'est Nico Elkenberg qui a mené la principale période d'essai hivernaux de cette équipe. Comme on peut le constater vous voyez l'évolution de Renault qui après avoir été deux fois sur le podium, leur décision 2 et 3 a régressé l'année dernière. Est-ce que cette année sera l'occasion pour eux d'être sacrés ? On peut dire que les essais hivernaux se sont particulièrement bien passés pour l'équipe française qui n'a absolument connu aucun problème mécanique avec un nouveau V8 hybride, une technologie qu'elle maîtrise bien et qu'elle a pu exploiter puisque le moteur est en développement depuis l'année dernière, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs chez tout le monde. Donc Renault peut-être la bonne surprise de cette cinquième saison de compétition. Si la première année de collaboration entre Ford et Haas s'est quasiment soldée par un zéro pointé, cette année les choses ont changé au sein de l'équipe de Jean Haas puisque c'est désormais Ford qui détient le plus grand pourcentage de capital à 53%. Cela change beaucoup de choses dans la structure de l'équipe, dans ses dirigeants également. Côté pilote on conserve le duo de Français Romain Grosjean et Pierre Gasly qui seront deux nouveaux partenaires dans une deuxième année qui s'annonce peut-être un petit peu moins sombre que les précédentes. On a une dégringolade de ces quatre dernières années de Haas, quatrième il y a quelques années pour terminer avec deux petits points acquis avec grande difficulté l'année dernière. Ce passage au moteur V8 hybride n'aura peut-être pas de mauvaises conséquences, bien au contraire on espère chez Haas pouvoir régulièrement inscrire des points à la réalité. Tout autre de nombreux problèmes mécaniques lors de ces trois jours d'essai de présaison ont montré une Haas très très souvent en deçà du rythme de ses principales concurrentes. Bref, une année qui s'annonce comme un nouveau fardeau pour l'équipe américaine que l'on devrait voir rarement à l'image. En parlant de continuité du côté de chez Haas, McLaren souhaite également poursuivre son partenariat avec Mercedes dans le bon sens. Une saison dernière qui avait été particulièrement réussie pour Landon Norris et Carlos Sainz. L'Espagnol et le pilote britannique continueront de défendre les couleurs de la structure de Woking avec comme objectif cette année de rentrer constamment dans le top 10 et en Q3. Ils ont terminé très très loin lors de la dernière saison, mais un réveil lors des derniers Grands Prix a montré tout le potentiel de la monoplace. Avec peu de changements de réglementation depuis l'année dernière, McLaren pourrait être une nouvelle fois la bonne surprise après deux années de passage à vide. Bref, s'ils continuent sur leur lancée, il faudrait peut-être compter avec eux pour les points régulièrement et pourquoi pas pour un podium. En évoquant la continuité avec McLaren, on passe à Alfa Romeo Racing qui se dote de nouveaux sponsors pour cette année. Si la voiture est un peu moins belle que l'année dernière, elle est surtout beaucoup plus visible avec ce chrome qui désormais recouvre la partie moteur. On accueille trois nouveaux sponsors du côté de l'équipe italienne. Une banque, une boisson alcoolisée, belge d'ailleurs, et bien d'autres partenaires. L'objectif est bien sûr de préparer l'avenir pour ce qui semble être la dernière saison en Formule 1 d'un Kimi Raikkonen qui n'est toujours pas décidé à raccrocher ses gants. Désormais cinquième avec 146 points l'année dernière. On espère qu'Alfa Romeo va pouvoir garder le contact avec des équipes de tête qui vont certes se resserrer, mais la R&D étant désormais bien restreinte, on voit mal, Alfa Romeo revenir aux avant-postes. Lucas Weber avait fait quelques étincelles lors de la saison dernière. Va-t-on assister à de nouveaux coups d'éclat de la part de la bonne place rouge et blanche ? On aura déjà un élément de réponse à partir de Melbourne. Si Red Bull Racing a perdu un pilote champion du monde cette année, c'est le retour d'un duo que l'on connaît bien sur les grilles de départ du championnat du monde de Formule 1 puisque les anciens frères ennemis se retrouvent. Valtteri Bottas rejoint Lewis Hamilton chez Red Bull Honda. C'est sans doute le transfert le plus important avec celui du champion du monde qui a donc quitté après deux titres l'équipe britannique. Il est vrai que Red Bull le conserve Hamilton qui n'a vraiment pas eu de chance lors des deux dernières saisons. De nombreux manques de fiabilité, de casse mécanique, d'accrochage auront terni. Les résultats du britannique qui cette année veut mettre toutes les chances de son côté. Il est établi avec la venue de Bottas que c'est bel et bien lui qui sera le pilote principal de cette équipe. Red Bull, le pilote numéro 1. Hamilton va donc reprendre la tête d'une équipe dont il n'était pas forcément le maître à bord depuis deux ans avec deux titres de champion pilote et un titre de champion constructeur obtenu sur les deux dernières saisons. Red Bull est sans doute l'équipe la mieux armée cette année avec un bon duo de pilote, une bonne voiture et un hybride Honda extrêmement efficace. En tout cas, c'est ce qu'il a démontré durant les essais. Devenu AlphaTauri l'année dernière, on continue à croire en la jeunesse avec Daniel Gviat et Alexander Albon qui défendront une nouvelle fois les couleurs. C'est le cas de le dire de l'équipe AlphaTauri qui est passée au chromé. Désormais, changement radical de livret après la transition tour au ressaut AlphaTauri opérée il y a deux ans. Une équipe qui n'a pas eu beaucoup de chance ces dernières années, peu de résultats, peu de points mais quand même quelques petits coups d'éclat de ci-de-là qui lui ont permis de glaner quand même 28 points la saison dernière. Cette année, les ambitions sont identiques pour l'équipe. Essayer de réaliser le mieux possible, toujours en support, on le rappelle, de l'équipe Red Bull puisque ce sont les deux écuries équipées d'un moteur Honda sur cette grille cette année. Donc quatre moteurs qui devraient bien fonctionner. La fiabilité était au rendez-vous, la performance un peu moins sur un châssis qui reste similaire à ce qu'il était lors de la saison dernière pour l'équipe AlphaTauri. Et si cette année était celle de la renaissance pour l'étoile qu'est Mercedes ? Bien terni depuis quelques saisons, les flèches d'argent n'ont plus été aux avant-postes. Depuis leur domination il y a quelques années, le retour au premier plan devrait être opéré avec ce changement de réglementation. Mercedes a pris beaucoup d'avance sur ses camarades sur l'hybridation de son moteur V8 et on pourrait avoir effectivement une très bonne surprise. Si à l'image on voit Stoffel Vendon, toujours pilote officiel et pilote de Formula E de l'équipe, on voit un changement radical de décoration avec le EQ Power qui devient la couleur principale d'une équipe qui n'a fait que dégringoler au classement ces dernières années. Est-ce le renouveau ? Une victoire attendue peut-être pour Butler, voire pour son nouvel équipier Lennstroll qui depuis l'année dernière n'a pas eu un peu à l'image d'Hamilton. La chance de défendre ses capacités avec une voiture trop souvent peu fiable. Que serait un championnat du monde de Formule 1 sans la Scuderia Ferrari qui continue avec Charles Leclerc et Sébastien Vettel ? La Scuderia qui revient à des couleurs beaucoup plus traditionnelles cette saison après avoir fêté son anniversaire avec une livrée historique lors de l'année dernière. Cette fois-ci Ferrari revient sur le fondamental, c'est-à-dire la vitesse de pointe qui n'a pas été perdue. Le changement des V6 au V8 hybride n'aura sans doute pas été un désavantage. Bien au contraire, les performances en vitesse de pointe sont encore plus ahurissantes pour Vettel et Leclerc que l'on devra compter parmi les favoris au titre constructeur et pilote. Toujours dans le top 2 ces 4 dernières années, Ferrari reste une référence d'organisation, de stratégie et de fonctionnement. La fiabilité qui leur avait fait défaut en début de saison lors des 5 championnats précédents pourraient peut-être cette fois-ci s'envoler, de quoi en fin de saison faire compter et pencher dans la balance en leur faveur et espérer peut-être récupérer le titre constructeur et pilote qu'ils ont perdu l'année dernière au profit de Red Bull Honda. Nombreux sont les champions du monde à avoir tenté le pari d'une nouvelle équipe et c'est le cas pour nous. Nous allons signer cette année pour Audi Sport qui se lance pour la première fois de son histoire, en tout cas de la Formule 1 moderne depuis 1950, dans le championnat du monde avec le rachat de Racing Point. Nous avons une voiture capable de gagner sans doute à partir de mi-saison. La voiture est un compromis pour l'instant avec Sergio Perez à nos côtés. Ça n'a pas été la grande amitié avec le Mexicain mais désormais, membres de la même équipe, nous devrons nous entendre. C'est un énorme challenge que l'on relève avec une voiture qui est sur le papier considérée comme la troisième meilleure monoplace. Un grand manque de fiabilité, une instabilité au freinage et une voiture qui ne supporte pas les changements de cap à haute vitesse. Bref, sur Silverstone, les essais n'ont pas été une grande réussite pour Audi qui se lance dans ce championnat du monde avec la volonté rapide d'être championne du monde, peut-être déjà dès cette année. En tout cas, le challenge sera suivi de près et cette arrivée donne un vent de fraîcheur sur le peloton qui en avait vraiment bien besoin. Et pour conclure ce nouveau championnat, cette présentation se termine par Williams qui change de motoriste. Bye bye Mercedes, bonjour Audi qui sera également constructeur et fournisseur de moteurs clients. Alors on n'en a pas parlé avec la présentation de l'équipe officielle mais Audi et l'hybridation c'est une grande histoire d'amour. On se rappelle des victoires aux 24 heures du Mans, même avec des moteurs diesel. Donc ce V8 hybride tombe à pic et la réglementation était un argument parfait pour l'arrivée de la marque Zano. Désormais Williams pourra compter sur un développement plus accru et plus performant de quoi les faire quitter. Sans doute le fond de tableau d'ici la fin de cette cinquième saison de carrière qui s'offre à nous. Comme un ultime challenge avec un nouveau constructeur, une voiture totalement différente de ce qu'on avait l'année dernière. Et Williams pourrait peut-être être le support dont Audi a besoin pour collecter le maximum de données et être l'équipe référence assez rapidement. Vous avez désormais toutes les informations nécessaires pour suivre cette cinquième saison de carrière. Je compte sur vous pour être présent dès Melbourne, la première manche d'un championnat qui s'annonce comme un combat des chefs. Beaucoup d'équipes sont à égalité au niveau performance et ça risque d'être du tout, tout grand spectacle. A la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501